... Deux mêmes hommes pour au moins deux affaires différentes, deux anciens gendarmes arrêtés pour trafic de drogue et qui étaient déjà impliqués dans l'affaire des fuites du Conseil supérieur de la magistrature. Première française, fruit de la recherche médicale et de l'informatique, un robot laser qui permet de simuler les opérations du cerveau pour en réduire au maximum les risques. Élection cantonale à Lille dans la perspective des présidentielles, un test pour la cohésion de la majorité, un candidat officiel de l'UDF et du RPR face à une centriste du CDS qui a maintenu sa candidature. Les résultats dans ce journal. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Quelle embrouille ! Il n'y a pas d'autre mot, je crois, pour qualifier l'affaire qu'a déclenché la nuit dernière le juge d'instruction de Bastia en inculpant deux anciens gendarmes, Fabien Caldironi et Robert Montoya, pour trafic de drogue. Les deux mêmes hommes pour deux dossiers différents car ils sont également soupçonnés d'être les plombiers venus tenter de poser des micros au domicile d'un huissier, Yves Ludbert, personnage central de la récente affaire des fuites au Conseil supérieur de la magistrature. Dire que les choses sont compliquées, vous le comprenez, c'est un euphémisme car ces deux affaires peuvent en cacher une troisième voire une quatrième au relant, celle-là plus politique. Hervé Brusini. Trois affaires, trois dossiers, en forme de poupées russes. D'abord les ex-gendarmes de Corse. Robert Montoya et Fabien Caldironi, étroitement encadrés ce matin par des hommes de l'inspection générale de la police nationale, ils partent pour une prison parisienne. Leur affaire est vieille de quatre ans. Ici à Rony-sous-Bois, les deux anciens gendarmes ont gardé dans le plus grand secret un certain Émile Tabé. Pendant des mois, il a traduit, décodé des écoutes téléphoniques entre France et Liban. L'enquête est dirigée par le juge Genguyen sur les filières de drogue en Corse. Tabé, le fournisseur d'héroïne, est devenu indicateur. La décision de le faire disparaître et de l'utiliser a été prise d'un commun accord entre le juge et les plus hautes autorités de la gendarmerie. Quelques mois plus tôt, Tabé était arrêté à Bastia. 11 décembre 1984, Caldironi présente le résultat des investigations de sa brigade. Mais apparemment sur cette table, il manque un scellé de 200 grammes d'héroïne. C'est Tabé lui-même, Tabé toxicomane en manque, qui avait indiqué aux enquêteurs où était cachée la drogue chez lui, derrière son lit. Condamné par défaut en octobre 85, Tabé a peut-être consommé une partie de cette héroïne, mais où est passé le reste ? Pourquoi avoir tenté d'établir un faux procès verbal ? Où sont les quelques 20 kilos de cannabis saisis en août 85 ? Telles étaient les questions posées hier par les policiers aux gendarmes. Car deux femmes revendeurs de drogue accusent les deux hommes de trafic de stupéfiants. Alors tout se passe comme s'ils ont rejoué le scénario d'une deuxième affaire. L'affaire Jobic. Novembre 87, les policiers manifestent. Sur dénonciation d'une prostituée, l'un des leurs a été interpellé par des gendarmes. Aujourd'hui, c'est aux gendarmes de prendre l'avion sous escorte policière. La guerre des services fait rage et sur le même type de dossier. La relation ambiguë entre indicateurs et enquêteurs. Et puis il y a la troisième affaire, dite Ludbert. Montoya et Calderoni sont déjà inculpés dans une tentative d'écoute téléphonique contre cet huissier du conseil supérieur de la magistrature. Le véhicule qui les transportait appartenait au préfet Proutot de l'Elysée. La politique n'est pas bien loin. Alors dans cette période favorable aux affaires, on se demande quel sera le prochain épisode, la prochaine poupée. Il ne s'agit que d'une élection cantonale partielle à l'Ambersard, dans l'approche banlieue de Lille. Mais si elle fait la une de l'actualité ce dimanche, c'est qu'elle intervient à moins de deux mois du scrutin présidentiel. Et qu'elle met surtout en cause la cohésion de l'actuelle majorité. En effet, je vous résume l'affaire. Il y a d'un côté un ministre candidat, le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Jacques Descamps, soutenu officiellement par l'UDF et le RPR. Et de l'autre côté, une candidate dissidente de la majorité, madame Janine Delphos, centriste, avec un outsider qui voudrait profiter de cette désunion, le candidat du Parti Socialiste. Les résultats doivent tomber en ce moment même. À l'île, on rejoint tout de suite Roland Sicard. Roland ? Écoutez, Daniel, pour l'instant, nous ne disposons pas encore des résultats définitifs. Une seule indication, la participation. Il semble qu'elle serait supérieure à 50%, ce qui est un chiffre élevé pour une élection cantonale partielle. À cela, une explication. L'attention s'était depuis longtemps polarisée sur cette élection. Et il semble que les électeurs y étaient sensibles. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver en fin de journal, dans l'hypothèse où d'ici là, nous disposerions des résultats définitifs de cette élection. Rendez-vous pris donc pour tout à l'heure et puis sinon dans notre dernier journal tout à l'heure présenté par Philippe Gassot. Le Parti Communiste avait organisé aujourd'hui à Paris sa journée internationale de la femme avec de nombreuses délégations étrangères venues en France. Délégations qui avaient pris place dans le cortège qui a défilé entre l'Opéra et la Bastille. Henri-Elly. À quand une candidate du Parti Communiste à l'élection présidentielle ? Eh bien écoutez, pour la prochaine élection présidentielle, c'est mon ami André Lajoigny et je le soutiens et les femmes, vous le voyez, soutiennent de toutes leurs forces. Lajoigny président, les femmes communistes n'y pensent pas trop. Mais conquérir la Bastille en scandant le nom de son candidat, ça c'est tout de même plus facile. Elles étaient toutes venues des quatre coins de France prêcher la bonne parole selon Georges Marchais. Malgré la fête, cela n'a pas empêché André Lajoigny de s'autoproclamer le seul candidat pour la libération de la femme. Après la casquette de présidentiable, le voici donc avec celle de défenseur, de la condition féminine. Ça commémore, vous savez, une grande journée internationale pour le droit des femmes. Et aujourd'hui, ce droit des femmes est bafoué. Et je propose des mesures qui seraient susceptibles d'assurer l'égalité pour les femmes et la dignité. Parmi les fans d'André Lajoigny, son épouse, là, toute proche, à sa gauche. Une femme discrète que l'on n'a pas souvent l'habitude de voir dans les manifestations, aux côtés de son mari candidat. C'est donc ensemble et à la tête du cortège qu'ils s'en sont allés sous le chapiteau où les attendaient tous les dirigeants de la place du colonel Fabien, abordant cette fois-ci un autre problème, le SMIC à 6 000 francs, le cheval de bataille des communistes dans cette campagne électorale. Après les femmes, un homme, Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste au grand jury RTL Le Monde. Aujourd'hui, l'acte de candidature de François Mitterrand n'étant plus qu'une affaire de quelques jours pour lui, il le voit d'ailleurs déjà victorieux et parle de l'après 8 mai et des conditions dans lesquelles les socialistes pourraient être amenés à gouverner de nouveau. Lionel Jospin. Les socialistes ne gouverneront pas en 1988 comme ils ont gouverné en 1981 et dans ce sens. Après mai 1988, on ne reviendra ni à mars 86 ni à la cohabitation telle qu'elle a fonctionné ni je crois à un gouvernement de droite ni à 1981 telle que les socialistes ont abordé cette époque. Parce que je crois que nous avons beaucoup appris au pouvoir. J'apprends aussi que les communistes ne souhaitent pas participer au gouvernement. Et je pense certainement que nous trouvons des formes tout en restant fidèles à nos valeurs et à nos conceptions sans compromission politique, sans alliance avec des partis de droite pour montrer que nous voulons élargir et certainement effectivement que la présence de personnalités diverses, significatives de cet élargissement mais de cet élargissement peut-être à la société plus qu'à telle ou telle formation. On ne quitte pas vraiment le domaine de la politique. Cette année en effet ce sera à la fois un événement agricole et politique puisque tous les candidats à la présidence ont prévu de s'y rendre cette semaine. Il s'agit du salon de l'agriculture inauguré ce matin par le ministre François Guillaume. Un million de visiteurs attendus. Tous les secteurs touchant de près ou de loin le monde agricole sont présents. Et par exemple ce que l'on pourrait appeler le prêt-à-manger comme il existe déjà depuis longtemps le prêt-à-porter. Je veux parler d'une nouvelle race de produits végétaux et animaux prêtes à la consommation immédiate et qui connaissent un succès retentissant car les français et surtout les françaises consacrent de moins en moins de temps à la préparation de leurs repas. Marie-Noëlle Mazière et Jean-François Bernigaud. Répondant au rythme de nos besoins biologistes de l'INRA agriculteurs et producteurs de concerts déversent sur nos étals taillés sur mesure des aliments prêts à manger. Ainsi légumes frais sous emballage piste de canards plus avantageuses arrivent en profusion sans vergogne dans nos assiettes. Pratique certes mais que mangeons-nous exactement ? Dans cette usine du Cotentin une race de produits frais résultat de croisements biologiques arrive chaque jour. Dont 100 tonnes de salades au cœur plus tendre plus blanc subissant l'habituel sort ménager nous en épargnant la corvée. 250 000 sachets quotidiens sont conditionnés prêts à tomber dans notre panier. L'hygiène est-elle respectée ? Tout le jour ici nous prélevons 50 échantillons il y a 50 analyses de fait ici tout le jour. Donc en plus nous avons un organisme extérieur qui vient une fois par mois inopiné dans l'usine et aussi fond de contrôle. Nous on va juste compagnie de la ménagère c'est clair. Mais attention ces légumes ne seront propres à la consommation que présentées dans ces vitrines spécialement réfrigérées à 2 degrés. Il était une fois du côté de Cholet une nouvelle race de barbarie canard sur mesure pour nos appétits. Sans apport de produits artificiels ce couple de canards bagués au rendement de viande à l'état d'engraissement contrôlé se perpétura. Chaque jour les oeufs sont ramassés à leur tour identifiés marqués label assuré pour la lignée de population des canetons. Mais en quoi est-ce une nouvelle race ? On fait donc des travaux génétiques ça veut dire de l'identification de gènes que l'on enferme dans des populations très identifiées et après ces différentes lignées pures sont croisées entre elles pour donner le canard le plus charnu possible. Après 35 jours d'incubation à température surveillée les oeufs sont lavés et désinfectés. Le caneton sort de sa coquille prêt à mener une vie autonome. Mais avant de connaître la liberté spontanément recherchée les canetons sont vaccinés et triés par sexe mis en boîte aérés et livrés rapidement chez l'éleveur lequel sera attentif à leur performance de croissance 20 mois pour la consommation. En 15 ans si la femelle barbarie est passée de 2 kg à 2,4 kg le mâle lui de 2,7 kg atteint en moyenne aujourd'hui 4,4 kg. Pas étonnant de retrouver dans son assiette de magnifiques cuisses et magrets cyprisés. Un élément nouveau sur l'enquête de l'accident sur le vol Nancy-Paris de vendredi dernier d'après les premières indications de la boîte noire l'hypothèse des turbines de l'appareil qui auraient givré est écartée. Rien d'anormal dans les dernières conversations non plus entre le pilote et la tour de contrôle le Fokker était en approche normale de l'aéroport d'Orly et non en attente comme on avait pu le penser ou certains le dire. La seconde boîte noire car il y en avait deux qui contiennent des indications techniques révélera peut-être les raisons véritables de cette catastrophe. Étrangers pour les dirigeants de l'Union soviétique les problèmes de nationalisme ne sont pas seulement au sud en Arménie ou en Azerbaïdjan mais également au nord en Estonie. Deux nationalistes estoniens viennent d'arriver en Suède l'un des deux avait souvenez-vous voulu et pu témoigner courageusement dans notre magazine Résistance à la suite de cette intervention il avait été incarcéré avant d'être expulsé. Jacques Violet Les deux dissidents et deux autres personnes qui les accompagnent la femme de Hervie Oroula et la mère de Haïki Aounen sont accueillis à l'aéroport par l'association des Estoniens de Stockholm tous les quatre viennent d'être déchus de leur nationalité soviétique Hervie Oroula est l'un des dirigeants du parti estonien Haïki Aounen 42 ans a été condamné comme nationaliste estonien en 1983 à 7 ans de camp de travail il avait été amnistié en février 87 après avoir purgé 4 ans de camp le 18 décembre dernier au lendemain de la diffusion en France de son interview accordé à Antenne 2 et réalisé à Tallinn capitale de la république soviétique d'Estonie Aounen avait été prié de cesser ses activités politiques emprisonné à nouveau en février et libéré jeudi dernier il a été contraint par les autorités soviétiques de demander son visa de sortie l'Estonie est une des républiques baltes du nord de l'URSS successivement envahie par les troupes allemandes puis annexées par l'union soviétique en 1940 problème de nationalisme également au Tibet les autorités chinoises pensaient avoir rétabli la situation en leur faveur après les émeutes de la fin de l'année dernière fin 87 mais de nouvelles manifestations ont eu lieu hier samedi à Lhasa la capitale et auraient fait au moins 8 morts au téléphone je propose d'écouter maintenant de Pékin le témoignage du correspondant de l'agence France Presse Patrick Lescaux le seul journaliste occidental présent hier samedi à Lhasa écoutons tiré par des policiers en civile chinois les accidents ont commencé à dire du matin quand quelques 300 jeunes la main massés parvis du temple le plus sacré de Lhasa ont commencé à crier des slogans tel que liberté pour le Tibet abat l'oppression chinoise avant de crier les policiers les policiers tard dans la nuit on pouvait entendre encore des détonations dans la centre-ville ainsi que des hurlements de sirènes Lhasa est depuis coupé du reste du monde dernier journaliste étranger j'ai dû quitter le Tibet il y a quelques heures Pékin Patrick Lescaux AFP Audio pour Antenne 2 en Israël le grand débat actuel de l'opinion publique tourne autour de l'image que la presse télévisée ou écrite donne de la répression surtout télévisée d'ailleurs donne donc de la répression dans les territoires occupés et même si officiellement aucune mesure d'interdiction n'est prise au plus haut niveau en Israël sur le terrain pour la première fois dans l'histoire de ce pays véritablement démocratique les reporters connaissent quelques difficultés à exercer leur métier Philippe Lefay Vendredi quelque part en Cisjordanie l'ordinaire de la révolution des pierres dans ce barrage militaire dans cette voiture une équipe américaine de télévision qui se voit interdire le secteur mais pour la première fois ce week-end ce sont des dizaines de journalistes qui se sont vus opposer les mêmes limitations la tentation est grande en Israël d'interdire les territoires occupés à la presse et surtout à la caméra accusés de salir l'image d'Israël accusés d'incitation à l'émeute ces images ont enclencé le processus celle d'une répression qui dépasse parfois la mesure et l'éthique d'une armée qui sait pourtant douter d'elle-même celle d'une photographe blessée par des colons le ressentiment du public ne fait que grandir je me dis la radio et la télévision dans aucun autre pays elles n'ont une telle facilité de travail et le résultat ils nous font honte vous parlez vous parlez du français je voulais vous dire une chose la télévision française les exagères ils comptent plein d'éboniments sur Israël la télé ne parle jamais des arabes qui piègent les voitures ou de ceux qui jettent des pierres sur nos soldats il y a quelques heures à peine à Ramallah les arabes jetaient des pierres l'ordinaire du cycle provocation répression dont la presse restait cet après-midi le témoin privilégié l'interdiction de la totalité des territoires occupés à la presse n'est pas à l'ordre du jour monsieur Shamir le premier ministre estime certes la mesure envisageable mais monsieur Rabin son ministre de la défense a réaffirmé la semaine dernière devant la Knesset le parlement israélien qu'il n'en était pas pour l'instant question voilà pour le discours de la démocratie sur le terrain c'est à l'autorité militaire locale à apprécier et à interdire telle ou telle zone et force est de constater ce soir à Jérusalem que l'armée israélienne utilise de plus en plus ce pouvoir discrétionnaire je vous demande maintenant deux minutes de très grande attention pour vous présenter un document sur une première médicale des chirurgiens français alliant leur science médicale donc et celle de l'informatique ont mis au point un programme qui leur prépare les opérations du cerveau avec un maximum de sécurité et ceci grâce à un robot laser couplé à un ordinateur permettant au chirurgien de répéter de simuler l'opération avant d'intervenir directement Daniel Luigou ce malade souffre d'une tumeur au cerveau il faut absolument la détruire mais le grand problème du chirurgien c'est de savoir où intervenir exactement et dans quel axe précis atteindre la tumeur sans abîmer les régions vitales du cerveau hier il ne disposait que des radios classiques où il ne voyait pratiquement rien mais depuis environ 10 ans il utilise les images scanners qui définissent clairement le contour de la tumeur par rapport à la voûte crânienne c'est déjà un énorme progrès mais à partir d'aujourd'hui grâce à l'ordinateur qui recompose dans l'espace à 3 dimensions le cerveau du malade le chirurgien va se servir d'un robot laser pour intervenir avec le maximum de précision une nouvelle pratique chirurgicale qui ressemble déjà à une révolution dans un premier temps les médecins simulent l'opération sur l'ordinateur ils choisissent et vérifient la trajectoire la plus efficace et la moins risquée dans un deuxième temps le robot laser leur indique sur le crâne le point d'entrée la trajectoire de l'intervention qu'ils ont décidé ça ça correspond exactement au point qui est légèrement sur le bord gauche du kyste légèrement en dehors de la projection du kyste dans un troisième temps le chirurgien n'a plus qu'à opérer et demain peut-être c'est le robot qui opérera lui-même mais toujours sous la responsabilité du chirurgien non seulement le robot ne remplace pas le chirurgien mais il ne remplacera jamais le chirurgien dans la décision et même dans le geste c'est le chirurgien qui restera toujours essentiel parce qu'aucune personne n'est faite de la même façon et les situations qui peuvent se présenter seront toujours variables mais par contre je crois que le robot sera véritablement la troisième main du chirurgien avec l'image en trois dimensions c'est l'ère de la transparence du corps humain les avantages sont considérables avec l'image scanner c'est un diagnostic précoce avec l'image en trois dimensions c'est une chirurgie plus précise et moins traumatisante ce n'est pas un hasard si la première application concerne l'organe le plus vulnérable et le plus précieux le cerveau j'arrête un instant ce journal pour retourner à Lille où se déroule donc aujourd'hui une élection cantonnage vous avez annoncé pour le courant de ce journal les résultats de cette élection malheureusement je crois Roland que nous allons avoir un petit peu de retard effectivement Daniel pour l'instant toujours rien de nouveau en fait il nous manque les résultats de la commune de l'Ambersart qui regroupe la moitié des électeurs du canton donc les résultats dont nous pouvons disposer ne sont pas réellement significatifs ce que je vous propose maintenant c'est de nous retrouver dans notre dernier journal et là je pense que nous pourrions enfin disposer des résultats définitifs merci Roland voilà nous sommes déçus enfin nous avons fait le maximum ce sont les résultats qui ne parviennent pas à temps nos moyens techniques étaient à votre disposition et bien vous aurez ces résultats dans notre dernier journal tout à l'heure en fin de programme avec Philippe Gasson et maintenant un fait divers qui porte mal son nom puisqu'il n'est pas banal une bande de malfaiteurs qui exerçait ses activités entre Paris et Rouen la région ouest de Paris donc vient d'être démantelée par la police à sa tête un homme de 31 ans qui faisait fonctionner son organisation comme une véritable PME et cela aurait pu durer encore un bon moment sans le hasard qui fait partie du talent des bons policiers un détail qui a permis aux 7 directions régionales de police et à l'office de répression du banditisme de se rendre compte qu'ils chassaient en fait tous le même gibier Pascal Deschamps il ne s'attendait pas à l'un de Saint-Marville à être cueilli au petit jour comme un débutant dans son village de la région parisienne personne ne soupçonnait ses activités de chef de gang on est toute une bande de copains dans le secteur à faire du vélo le dimanche matin et avec lui effectivement on a fait 2-3 fois une matinée de vélo mais sans se connaître plus pour ça vraiment non et pourtant ce voisin tranquille de 31 ans était à la tête d'une véritable PME du crime spécialité les succursales de la banque régionale de l'ouest ou les caisses d'épargne 26 en 2 ans comme ici à Louvier exception à la règle le casino de Forge-les-Eaux en octobre dernier à l'un de Saint-Marville croyait tromper les policiers en faisant travailler par roulement une quinzaine d'employés mais il y a toujours le petit détail qui trahit là c'est un inspecteur de Rouen qui a remarqué que la plaque d'immatriculation d'un véhicule abandonné lors d'un hold-up présentait un petit défaut à partir de ce moment là des rapprochements ont été faits sur les autres véhicules qui étaient abandonnés par les malfaiteurs dans le même secteur et on s'est rendu compte que les plaques minéralogiques de ces véhicules présentaient le même défaut donc on a pensé au départ qu'il s'agissait bien sûr de la même équipe qui avait opéré qui avait commis tous ces hold-ups dès lors il suffisait de filer l'auteur d'un seul hold-up pour faire tomber toute la bande au domicile des 23 personnes arrêtées les policiers ont trouvé un véritable arsenal qui permettra sans doute d'en savoir plus sur l'ensemble de leurs activités le sport maintenant jumping international de Paris au palais Omnisport de Bercy avec les meilleurs cavaliers français du moment mais c'est un britannique qui a gagné Thierry Blanco impressionnant première image choc de cette épreuve de coupe du monde de jumping à Bercy la chute de Philippe Rosier et Norton élimination mais fort heureusement pas de blessés celui qu'on attend c'est lui Pierre Durand et Japlou De Luz le cavalier français est en tête de la coupe du monde il a bien préparé Bercy il n'est pas obligé de forcer et pense déjà à la finale de Göteborg un très bon temps 32-48 mais une petite faute en fin de parcours prive Pierre Durand de la victoire dommage pour notre meilleur espoir olympique à Séoul sur ce parcours très sélectif c'est un autre grand espoir en vue des Jeux Olympiques qui s'imposent l'anglais John Whitaker sur Milton parcours sans faute il vire très court et passe sans problème les 6 obstacles plus le tri Whitaker l'emporte à Bercy dans un mois à Göteborg en Suède il sera de nouveau face à Pierre Durand pour une revanche du cavalier français puis encore la première grande classique de la saison cycliste Paris-Nice vainqueur du prologue d'une course contre la montre par équipe la formation de l'irlandais Shane Kelly s'est classée deuxième troisième l'équipe de Laurent Fignon revenu dit-on à son meilleur niveau vous le voyez actuellement sur ces images et je n'ai pas oublié les premiers les premiers et bien c'est l'équipe de Jean-François Bernard et ses équipiers que vous allez découvrir sur cet écran l'équipe Toshiba et pour les amateurs de sensations fortes ou pour ceux qui en sont encore au chasse-neige virage ou améliorés regardez plutôt cette compétition de ski acrobatique ça se passe en Allemagne fédérale c'est un canadien Philippe Laroche qui se livre à cette exédition de haut vol je ne vous propose pas d'en faire autant à moins que vous me soyez très 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 fort se classer parmi les premiers c'est aussi difficile dans le domaine de la mode que dans celui du sport on n'imagine pas la somme de volonté qu'il faut à un petit et jeune couturier pour devenir grand il lui faut trouver sa griffe son style se faire connaître et faire reconnaître par les siens c'est le cas de celui que nous vous présentons ce soir pour terminer ce journal Valérie Fournier romantique ces robes des robes à danser à aimer pour s'évader drapées ou foncées elles ont un éclatant mélange du précieux et du frivole style c'est la femme femme j'adore les femmes féminines élégantes romantiques les femmes femmes horreur des tissus raides et horreur du tailleur vous ne verrez non plus jamais de manteau ni très peu de tailleur chez moi mais vous ne verrez que de la frivolité tout le temps frivole ou sérieux sa spécialité les robes de mariée va c'est le Pleyel aujourd'hui un jeune créateur un nouveau style Voilà, j'ai gardé pour la bonne bouche les résultats du tiercé et du quarté qui se couraient cet après-midi. Vous allez voir les numéros vainqueurs s'inscrire sur votre écran. Le quarté plus est au-dessus, en haut de l'écran. 13 9 As 10, c'est le tiercé. 13 9 As est en bas, 395 francs, on dit pour la bonne bouche. Il n'y a pas de quoi faire, un énorme repas. Le dernier journal, c'est tout à l'heure Philippe Gasso qui vous le présentera avec un dossier sur les grands reporters à propos de la sortie du film américain Broadcast News qui nous fait pénétrer à l'intérieur des rédactions des télévisions américaines. Et puis demain matin, les 4 vérités. L'invité c'est Henri Nallet, ancien ministre de l'agriculture socialiste. Et télématin se déroulera en direct d'une ferme dans Lyon à l'occasion, bien sûr, du salon de l'agriculture. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2 et une bonne fin de week-end. Tout de suite après le générique et la publicité, vous retrouvez les prévisions météo. 1, 2, 3 soleil, José Blanc Lapierre. Bonsoir, excellente soirée. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501